Si, là je renvoie aux excellents travaux d'Etienne Chouard là-dessus, un peuple qui n'est pas constituant n'est pas un peuple en situation de démocratie. Changer tous les 5 ans la personne qui vous gouverne à partir d'un choix qui est inférieur à 10-15 personnes, ce n'est pas une démocratie. C'est une direction vers la démocratie, autant qu'un parti communiste serait une direction vers le communisme, mais ce n'est pas la démocratie, point barre. C'est mieux que rien, mais c'est absolument pas une situation de démocratie où le peuple peut juste lever la main et dire « cette loi ne me plaît pas, on l'enlève ». D'ailleurs, c'est ce qu'on voit dès qu'on va en Suisse. Les Suisses ne comprennent rien aux grèves en France, qui disent « mais vous faites grève pour un texte que vous n'avez jamais lu ». C'est vrai, d'un point de vue suisse, vous faites grève pour un texte que vous n'avez jamais lu. C'est tout à fait exact, sauf que le Suisse ne comprend absolument pas que ce texte, qu'on l'ait lu ou pas, on ne pourra absolument rien lui faire. On n'aura aucun impact sur lui. On a voté une fois, tous les 5 ans, et c'est terminé. On n'a plus notre mot à dire et on ne peut absolument pas empêcher les gens qui sont nos représentants et qui sont des personnes qu'on paye, qui sont nos employés, qui sont, comme dans « Seigneur des Anneaux », nos intendants. Il ne faut jamais oublier que le président de la République et la totalité des acteurs de la Ve République ne sont que des intendants du peuple, et que le pouvoir appartient constitutionnellement au peuple. Quand le peuple s'exprime, évidemment, les représentants politiques devraient être au garde-à-vous, le petit doigt sur la couture du pantalon, et exécuter systématiquement ce que le peuple désire, même si c'est mauvais, même si c'est le peuple à droit à l'erreur. C'est une erreur fondamentale de dire « le peuple est con », donc arrêtons de le laisser s'exprimer. Tout le monde est con, si on veut aller par là. Et même un grand philosophe, une fois qu'on lui donne du pouvoir, peut devenir très très con. C'est ce qu'avait dit Abraham Lincoln. Si vous voulez tester un humain, donnez-lui du pouvoir, et c'est là que vous verrez sa capacité et son intégrité. Eh bien, les Suisses ne comprennent pas la situation de grève en France, parce que pour eux, c'est naturel de changer un texte s'il ne leur plaît pas. C'est ça aussi qui crée cette dissonance cognitive. Ils sont là, les gars, vous bloquez votre pays comme des cons pour un texte que vous n'avez pas lu, oui, mais c'est justement parce que si on le lit, on ne pourra absolument rien changer. Donc on part tout de suite dans le rapport de force, parce que de toute façon, on va essayer de grappiller la possibilité de changer quelques lignes, mais ce ne sommes pas nous qui allons rédiger ce texte et le concevoir. Ça en Suisse, c'est impensable. Et ça, c'est la vraie démocratie pour le coup. C'est-à-dire que quand le peuple peut immédiatement, sans demander rien à personne, s'exprimer contre tel ou tel texte, et même pour un texte qui sortirait de nulle part par référendum, ça, c'est la vraie démocratie. Et concret du quotidien, la liberté, c'est le choix. Si je n'ai pas le choix, je n'ai pas de liberté. Si je n'ai aucun choix, et encore une fois, Etienne Chouard peut très bien en parler sur le vote et la politique, j'ai le choix entre 15 personnes pour savoir qui va me dominer. Donc ce n'est pas de la liberté, ça. J'ai le droit de choisir entre, en général, 3 ou 4 personnes max qui vont me dominer et qui ne me poseront plus aucune question le temps de leur domination. Ce n'est pas un choix, ce n'est pas de la liberté.